Donc la sécurisation des utilisateurs et leurs configurations ayant été réalisées, on va maintenant passer à une étape réellement cruciale qui est la création des centres d'intérêt. Centre d'intérêt on y accède ici par l'outil de requête. Alors qu'est ce que c'est que les centres d'intérêt ? Ce sont des champs que vous créez pour segmenter au mieux votre base. Alors on clique sur ajouter un centre d'intérêt et puis on va créer un centre d'intérêt qui est plutôt évident qui est client. Ensuite je clique sur enregistrer et créer un autre centre d'intérêt et puis je vais créer lead. Alors vous l'appelez client potentiel, prospect, suspect, ça n'a pas d'importance. Ensuite je vais mettre fournisseur parce que je vais aussi gérer mes fournisseurs. Et ensuite je vais créer produit A, produit B et produit C. Voilà, on a créé quelques-uns. Vous voyez maintenant je vais retrouver ici client, fournisseur, lead, produit A, produit B, produit C. Alors on va reprendre mon unique société que l'on a créé jusqu'à présent. Il y a la société test. Voilà. Et on va allier un contact. On va créer monsieur Martin Paul. Voilà. Et ici donc j'élise des centres d'intérêt. Et donc c'est un lead qui est intéressé par le produit A. Et j'enregistre. Ou on pourrait imaginer que c'est un fournisseur du produit B. Ou on pourrait imaginer que c'est un client des produits B et C par exemple. Allez, on va garder ça. Étape 2, je vais créer ses coordonnées professionnelles. On va dire que c'est le CEO. Voilà. Que son email, c'est plop, plop, plop. Et que son téléphone, c'est tac, tac. Enregistré et fermé. Donc lorsque je suis dans la société test, eh bien je peux donc voir que Paul Martin, qui est donc le CEO, est un client pour le produit B et C. Alors je sais que des gens sont choqués par le fait qu'on attribue des centres d'intérêt à des personnes de contact. Alors d'abord, lorsque l'on fait une requête, on va dire, bah lis-moi ici, donne-moi ici par exemple tous les clients, quel que soit le produit. Si je fais une recherche, boom, je retrouve Paul Martin qui est CEO pour la société test. Donc même si le centre d'intérêt est lié à une personne de contact, eh bien de toute façon, cela me retourne également la société. Qui plus est, regardez, on a la société test. On pourrait imaginer que c'est une très grosse société, hein, et qu'il y a dans cette société 500 employés. Et que vous avez les 500 présents dans SimpleCRM. Bon. Si vous voulez savoir qui est le responsable d'achat, donc votre client final, si c'était au niveau de la société, il faudrait contacter tous les contacts pour savoir à qui vous adresser. Or ici, bah on peut avoir des tas de contacts liés à cette entreprise avec des centres d'intérêt différents en fonction de leur poste. Et donc comme ça, je sais à qui je dois m'adresser exactement. Ok ? Alors pour les centres d'intérêt, il faut vraiment faire un petit brainstorming en interne. Ici, j'ai fait client, fournisseur, lead, produit A, produit B, produit C. On pourrait, par exemple, certaines entreprises travaillent également sur des intérêts. Exemple, les assurances. Il est client pour l'assurance voiture, l'assurance moto, l'assurance caravane. Ok ? Mais on pourrait également créer un intérêt pour l'assurance moto, l'assurance auto, l'assurance caravane. Comme ça, je pourrais faire un rapport qui dirait donne-moi la liste des clients pour l'assurance auto et qui ont intérêt de placer leur assurance moto chez nous pour leur envoyer une offre croisée. Leur dire voilà, vous avez déjà l'assurance auto chez nous. Si vous rapatriez la moto, on vous fait 5% de réduction. Donc réfléchissez bien à cette notion de centre d'intérêt. Réfléchissez aussi aux requêtes que vous auriez envie de faire dans 3, 4, 5 ans. Ça a également du sens. Alors, on peut faire des requêtes et ou. Donne-moi les clients qui sont clients du produit A et du produit B. Ou client produit A, produit B. On peut aller plus loin. Pour cela, je vais en haut à gauche dans le lanceur d'application. Je vais aller dans Big Data Mining. Je vais aller en mode d'expert. Et je vais prendre ici. Donne-moi ceux qui font partie du centre d'intérêt produit A et qui ne font pas partie du centre d'intérêt produit B. Parce qu'il y a un intérêt à utiliser de l'exclusion. D'accord ? Ici, vous comprenez donc la logique. Si vous êtes un petit peu perdu dans la notion de créer des centres d'intérêt pertinents, je vous conseille tout simplement de souscrire à une formation SimpleCRM où un expert, en fait, va vous accompagner dans la configuration du logiciel pour vraiment le sculpter sur mesure, l'adapter à vos besoins et donc définir des bons centres d'intérêt. Alors, parfois, les centres d'intérêt ne suffisent pas. Il peut être nécessaire de créer des champs complémentaires dans le logiciel qu'on appelle chez nous des SimpleCustom. SimpleCustom, on peut en créer au niveau des interactions, des contacts, des sociétés, des projets, vraiment pour adapter le logiciel à votre façon de travailler. On va imaginer ici qu'il est important pour vous de connaître, je ne sais pas, le nombre d'employés, par exemple, de l'entreprise. Donc, je vais dans le champ Personnaliser. Je choisis la table Société parce que cette information est relative à la société. C'est un champ de type texte. C'est pour être du numérique, de la date, du choix multiple. Il n'y a pas de liste. Puisque c'est un champ libre, je vais enregistrer. Maintenant, si je retourne dans Société. Je retourne dans Test. Qu'est-ce que je vois ? Un champ qui s'appelle Nombre d'employés. Alors, vous pouvez créer des choix. Alors là, c'est du texte libre, ça peut être de la date, ça peut être du menu déroulant, ça peut être du menu déroulant choix unique ou choix multiple. Voilà. Et vous pouvez créer tout ça dans Société, Contacts, Interactions et Projets. Donc, ça vous permet vraiment de customiser l'outil. Alors, je vais vous montrer... Non. On va garder ça pour plus tard. Je vais vous montrer plus tard, en fait, l'intérêt de faire des requêtes complexes et de mettre en place des campagnes de prospection téléphonique, e-mail, etc. Comment ça fonctionne. On va garder ça pour la suite. On va d'abord vous laisser digérer cette notion de quels sont les champs, les centres d'intérêt à créer. « Ai-je besoin ou non de champs Simple Custom ? » Et on va vous laisser créer tout ça, comme toujours sous les vidéos, une série de liens vers des explications détaillées via le site du support pour bien faire les choses. Voilà. Une fois que ce sera terminé, on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire la création de contacts et de sociétés. C'est parti !